Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode King's Bounty des Legends. Nous sommes dans la vallée de la mort, et on va pouvoir commencer à faire l'exploration plus terrestre de cette map. Allons-y ! Allons-y, allons-y, allons-y. On a des combats qui nous attendent, j'ai vu un dragon d'os juste passer, un fantôme qui nous attaque... Je sais plus du tout où est dragon d'os. J'ai commencé, je suis arrivé dans le jeu. Je mets une pause, le temps de préparer l'ensemble. Et là, un dragon d'os passe, je m'éloigne un petit peu, et ça disparaît, normal, tout va bien. Alors, on a beaucoup trop de chasseurs d'épines. Quelques fantômes de ci, de là, et des nécromanciers. Regardez-moi cette tête de nécromanciers, absolument hideux. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on fait plutôt un TP ? Est-ce qu'on fait plutôt une célérité ? Je pense qu'on va faire une téléportation, pour être honnête. Téléportation de type ici. Et on va prendre ce trésor. Ok. Chaîne, verrou magique, plutôt verrou magique sur les ailes, donc impossible de faire le double tir. Un dragon émeraude déjà tué. Super. Super. J'aimerais bien réussir à tenir mon armée au mieux. Comme d'habitude, vous me direz. Pour pouvoir tenir l'ensemble de cet épisode. Mais je pense qu'on va devoir rechercher des unités assez rapidement dans cet épisode pour peu qu'on... 7300 ! 7300 dégâts. On a dépassé la barre de 7000. Prochain objectif, les 8000. 7300, les serpents royaux sont clairement l'unité qui nous explose un maximum de record quand même. Donc ouais, on va très certainement devoir... Devoir gentiment... C'est que du maudit en plus. Je vois évolupté. On va très certainement devoir chercher des unités parce qu'on va enchaîner les combats là, très probablement. Je sais pas encore à quel rythme. Toujours la même chose avec l'exploration mais... Vu que j'ai déjà croisé un dragon juste avant et puis on a cette unité là, à mon avis on va en croiser un bon paquet des armées. Un bon gros paquet. Alors c'est du 4 cases donc je peux déjà le déplacer de 3. Je peux déjà le déplacer de 3 et faire l'essain de guêpe juste derrière. Sur lui. Ok, alors. Déjà ça, ensuite. Des petites lames. C'est toujours un petit peu de dégâts supplémentaires. Et on va faire une attaque magique. Parce que ce sont des fantômes, ça n'aime pas ça. Hop là, c'est bien. Nice. Frédézy qui stack sur le serpent. C'est nommé plutôt bien. Par contre ça, ça c'est relou ça. Ah mais arrêtez ! C'est quoi ce taux de coût critique sur les fantômes ? Ils ont craqué ? Ils ont complètement craqué. Ça ne va pas du tout. Ça ne va absolument pas. Ok, les licornes vont commencer à... What ? Ah mais... Ok. Ok, très bien. Ah, c'est parce qu'ils sont maudits. Diminuer le moral. Probabilité... Ah, peut-être que la probabilité d'attaque critique, c'est pas les 75... Eux, c'est pas eux qui ont 75% ou 100% de... C'est à 75% qui se prennent une attaque critique. Ah ouais, c'est chaud quand même. Ah ouais, c'est quand même très très chaud. Oh mon dieu ! J'ai perdu toutes mes licornes, là. Oh... Mon dieu ! Ah, je dis non ! Je dis complètement non ! Est-ce que j'ai un coût... Est-ce que j'ai un coût qui est sympa ? Je ne pense pas, honnêtement. J'ai l'impression que c'est un peu compromis comme histoire. On va mettre le bidule. On va mettre le bidule, il va soigner, il va faire des trucs. Waouh ! Ah oui, d'accord, c'est 75% de chance de me prendre un coût critique dans la tête. Ouais. Ah, c'est fort finalement, la pénédiction. Finalement, c'est quand même fort. Ouais, attaquer plutôt mes serpents. C'est beaucoup plus simple à rez. Merci beaucoup. Euh... Je vais attaquer... What ? Ah, il y a des arbres. Enfin, des arbres, des bâchants là, je ne peux pas faire bon dire. Ah, je suis deg. Ah, mais là, c'est abusé. C'est abusé, je perds 22 licornes à chaque fois. C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Je l'ai attaqué, mais les contre-attaques... Ouais. Bah ouais. C'est compliqué. C'est compliqué surtout pour les prochains combats, parce que là, je ne vois pas comment on pourrait le perdre. Mais les prochains combats, on a tellement peu de licornes maintenant. Waouh. C'est compliqué là. Je ne sais pas encore comment on va faire. Je ne sais pas encore. Pour le moment, on va déjà leur donner du support avec les dragons. Histoire que la contre-attaque soit faite. Voilà, là, je devrais en perdre déjà beaucoup moins. Plus du tout, même. Reste une unité, on devrait être bien. La malédiction, c'est une super... Super chaud d'un coup, là. Honnêtement. Honnêtement, j'ai un peu peur. Je n'ai plus du tout de mana pour pouvoir faire quoi que ce soit, là. Ah bah bien sûr, balance-moi un coup critique encore. Je n'en ai pas reçu assez. N'hésite pas. Les fantômes. 37 et 79. Waouh. Tellement de pertes. Faut cher. Faut cher à essayer de donner de bonne humeur. Plus de repos avec le trou noir. Vas-y, mon gars. Vas-y, mon gars. Hop. Et c'est lui, là. C'est lui. C'est une unité forte. C'était une unité qui était légèrement forte avant. On a eu tellement de pertes que c'est une unité... Beaucoup de géants. Waouh. Beaucoup de géants. Et lui, il a la haine des géants. Il fait deux fois plus de dégâts aux géants. Ça. Ouais. Deux fois plus de dégâts aux géants. Et lui, il aime les dragons émeraude. Ça augmente son moral. Apparemment. Apparemment, il paraît. Je ne sais pas si je peux faire trou noir. Est-ce que j'économise pour trou noir. Parce que ça fait quand même des bons dégâts à trou noir. Je peux faire les poissons maléfiques. Allez, on fait les poissons maléfiques parce que c'est quand même sympa. C'est des petits poissons comme ça. Ils grignettent. Ça me donne envie de regarder des joueurs piranhas. Piranhas 3D. Directement. Allez, hop. En plus, c'est des vampires. Non, moi, je suis en mode c'est des vampires anciens, blablabla. Évidemment, non. Beaucoup de coffres, là. Beaucoup de coffres. On va faire le... Ah, j'ai oublié de prendre une popo pour la mana. La popo de la mana. Mince. J'hésite à envoyer les aintes à la place des serpents, tellement les serpents ont pris cher. Il n'y a pas de dégâts de feu, là. J'ai envoyé les aintes. Comme ça, les serpents, je peux les mettre sur le trésor, là. Ça me semble pas mal. Pour un mal du tout. Lui, il va direct sur l'hélicorne. D'accord. Il s'est dit, tiens, il en a trop. Il y a beaucoup trop de licorne. Ça va pas du tout. Les coffres, c'est fait. Alors, double tir sur... Sur Jean-Jacques, là. J'aime beaucoup le dragon qui fait... Non, non, moi, non. Je me casse. Bonne chance. Ok. Tout ça, c'est fait. Merci beaucoup. On va essayer d'enlever la pression du dragon des eaux, là. Monsieur le dragon des eaux. Alors. Alors. Alors, j'ai pas beaucoup de madame. C'est pas la folie. Je vais économiser le reste de ma rage pour Trou Noir. Allez. Ok, tout va bien. Tout va bien. Le dragon va pas tarder à tomber. Il en reste plus que trois, là. Mais pas mal. Et Lent tient bien, pour le moment, honnêtement. J'en perds, bien sûr, mais... Mais ça va. Lui, il m'inquiète. On est en train de se faire battre par un groupe de mecs qui ont des massues, là, autour du gars. C'est absolument horrible. C'est un bon tank. Notre ami Hems. Voilà. Pour ça, toutes mes troupes sont libérées. Et on n'en parle plus. Je vais faire source de magie sur lui. Et je vais intercepter ça. Comme ça, je ferai un TP et tout ça derrière, je pense. Parce que là, tout le monde va tellement attaquer Lent que, avec source de magie, je vais récupérer un max de mana. Ça va être plutôt pas mal. Quoi ? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi pas, après tout. Trou noir. J'aurais dû le faire plus tôt. J'étais encore parti en mode, c'est 55 de rage. Alors, qu'en fait, pas du tout. C'est 45. C'est complètement 45. Allez, lui, c'est bon. Voilà, on continue de gagner de la mana. Toutes les charges de mana sont faites. Donc, on a un petit peu plus de mana, là. On est à 19. Mais arrête ! Il arrête pas d'enchaîner les coups critiques, quoi. C'est le meilleur duo de vampires du monde, quoi. Alors, ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. On va faire venir le bidule. Ah, il y a des chances que je dois chercher des unités après ce combat. Ce qui est super tôt par rapport à ce que j'espérais. On va voir. On va voir. Bien sûr. Coup critique land, là. Ah oui ! Pourquoi pas, après tout ? Mais mon dieu ! Je comprends pas. Je comprends pas. C'est la session où je me prends tous les coups critiques de la Terre. On s'en sort, on s'en sort. Mais pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi comme ça ? C'est des chances. C'est des chances. Statistique. J'étais tellement sûr que j'allais m'en reprendre un. J'aurais pu faire des choses sur mon land. Vu que le combat était très statique, j'aurais pu faire peu de pierre. J'aurais pu faire beaucoup de choses. Mais bon. J'y pense que maintenant. Ah voilà ! C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. 21 de mana. 25 maintenant. Je pense pas que j'aurais le rez. Je pourrais tenter avec la source de magie, tout ça. On va plutôt faire une accélération. C'est un peu de terminer ce combat le plus vite possible. Déjà, je dois aller chercher les troupes. Ok. C'est game. C'est complètement game. Destruction des entes. Destruction des entes. Niveau 23. 2, 4, 2 au niveau des runes. On peut augmenter la rage ou la mana. Les deux sont intéressants. La mana. On a plus souvent la mana à fond que la rage, j'ai l'impression. Donne-moi mes points d'intelligence. Et regardons ces runes. Je peux augmenter mon commandement. 150. Ce qui paraît relativement risible. Aller. Aller. commandant des archers niveau 2, c'est dit, c'est fait, ça, ça ramène au désert gris, donc le désert de grey très probablement, très probablement, désert de grey, désert de gris, un pousser l'un, un pousser l'autre, euh, tac, ici je n'ai rien vu de particulier, je regarde juste un peu parce que je me suis un petit peu rué à la bataille, âme de Zalbera, l'âme de quelqu'un erre sans bruit dans les airs, qu'est-ce qu'une âme pure vient faire dans ce monde mortel, pourquoi errez-vous ici au lieu de me reposer en paix ? Mon histoire est triste, voyageur, voulez-vous entendre les complaintes d'une âme solitaire, ça vous importe de savoir ce que ressent l'âme d'une jeune fille qui est devenue une créature sournoise ? Vas-y, go ! Je suis l'âme d'une jeune fille elfe appelée Zalbera, le nécromancien Nerum, est-ce qu'on a déjà, je crois qu'on a déjà rencontré un Nerum ? C'est pas lui qui nous a donné une quête, peut-être ? M'avait forcé à quitter le corps de la jeune fille, ce qui a rompu les termes qui nous liaient, sans moi, sans âme, Zalbera se transformant en quelque chose d'ignoble. Ni mort, ni vivant, rempli de vice et de haine, elle aimait la souffrance et la douleur que les autres peuvent ressentir. Même son cœur devint de la pierre, et ce n'est pas une simple allégorie mais l'amère vérité. Ah, tant que Zalbera est vivante, je ressens tout ce qu'elle ressent. C'est terrible, j'éclate en sanglots sans rien pouvoir y faire. Je souffrirai tant que cette créature, qui était un humain, est vivante. Pouvez-vous m'y dire ? Ben écoute, si tu veux, il faut trouver Zalbera et il faut lui régler son compte. Je ne vois pas d'ennemis sur la map, là. Je vois un temple des sacrifices. Ah, c'est... C'est elle. Encore vous ! Qu'est-ce que vous voulez encore ? Il me semble que vous avez fait souffrir, qu'ils vont vous tuer, bête immonde. Alors qu'est-ce que tu vends ? Tu vends des squelettes. C'est naze. C'est hautement naze. Mais j'ai peur, j'ai peur parce que je n'ai pas beaucoup de troupes. Tentons. On verra bien, assez vite, si on arrive à la battre ou pas. Bête immonde ! Que savez-vous de moi, humain ? Ma mère aurait pu devenir la reine des elfes. Elle a essayé de monter sur le trône en empoisonnant l'oncle. Mais le complot a été découvert et elle a dû s'enfuir sur la terre de la mort. Je suis né ici et mon frère est mort peu après ma naissance. Mes amis étaient des zombies et mes jouets étaient des têtes de mort. J'ai grandi en nourrissant de la haine envers les vivants et surtout envers les elfes, maf-mamie. Maf-mamie. J'ai créé ce temple où les âmes des elfes sacrifiées par les dieux sanguinaires gémissent et pleurent. Chaque soir, je supplie ces dieux de rendre ma mère. Ce serait trop peu pour la souffrance qu'on m'a fait subir, humain. Savez-vous qui a aidé les orques ? Qui a dit à Seth comment briser ses liens ? Grâce à qui Carador a été ressuscité ? Le cristal de l'obscurité qui nourrit Carador. C'est moi qui l'ai fait naître dans mon cœur. Un cœur dur comme la pierre. Et je ne me repends pas pour tout ce que j'ai fait, car c'est là ma vengeance. Alors, est-ce qu'elle est forte ? Niveau 23. Une elfe sans cœur ni âme. Elle ne vit que de l'espoir de se venger un jour de sa propre famille. 10-17-15. Ça va être compliqué, mais c'est peut-être prenable. C'est peut-être prenable. Honnêtement. J'ai un peu de rage. Je veux dire, je peux faire des choses avec de la rage. Je peux faire ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Ça va beaucoup dépendre des sorts que va faire Zellbara. Ça va beaucoup dépendre des sorts que va faire Zellbara. TP. On va TP les serpents pour avoir un maximum d'initiatives. Et on va avancer les dragons derrière. Pour reprendre un minimum d'agro. Ah ! C'est sûr que si elle est truc genre mouton, on est vraiment mal par contre. On est vraiment très très mal. Ok. Après, j'ai Dissipation. Il va falloir que je fasse au prochain tour. Est-ce que ça compte du coup comme un mouton vraiment ? Ouais, c'est un mouton, mais un mouton de niveau 3 quand même. Ok, ça reste du bon gros mouton. Dissipation. Dissipation. Oh, lui là, il a des choses. Lui aussi. Allez, hop. Voilà. Voila. On va choper de la mana, parce que pourquoi pas. Et on va invoquer le bidule tout de suite. Parce que je vais avoir besoin de lui pour sûr. Là, j'ai déjà perdu tellement de serpents, c'est ouf. La contre-attaque. La contre-attaque qui ressemble à rien. Je perds tellement de serpents, c'est dingue. C'est juste dingue. Je tue personne, là. Les serpents, d'habitude, font 2000 de dégâts, mais là, il y a tellement de défense en face. C'est fou. C'est fou. Après, en mana, on est bien pour en faire du res. Mais je ne peux pas res un million de serpents en même temps. Waouh ! Les dégâts qu'il m'a fait, lui. Il faut que je stop. Et rapidement. Il fallait que ça tombe sur un coup critique, bien sûr. Ok, on a un nouveau accès au sort. Rez ! Ok. Ok, ok. Ensuite, est-ce qu'il y a une position qui est bien ? Elle est tellement entremêlée les uns avec les autres. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah bah je peux faire ça. Ça, c'est bien. Ça, ça ne touche que mes ennemis. Et ça fait plus de dégâts. Sur le là... Sur le là, on est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lance peste. Ok. Tout le monde a peste. De toute façon, à partir de là... Bon, mes serpents vont retomber encore. Ils essaient de tenir. Ils essaient, mais... C'est un peu compliqué. Malikant s'en sort à peu près. Contre l'archer. Nice. Ok, on a les Ents qui sont dans la place. J'aime pas beaucoup, mais ils sont là. Ça va être tellement chaud, là. Je ne sais pas si on va gagner, en vrai. Je ne sais pas du tout. Bien sûr. Bien sûr. Mais après, elle n'a vraiment plus beaucoup de mana, la Zelbara. Moi non plus. Mais bon. Il me fait tellement peur. Et il serait jeune, en plus. Il serait jeune. C'est horrible. Je n'ai presque plus de licorne, non plus. C'est tellement tendu. Beaucoup de critique. C'est tellement tendu. Allez, mon bidule. Il est tout. J'en ai tout. C'est beaucoup trop tendu. C'est beaucoup trop tendu. Ah, c'est vrai que j'ai le sort de guérison. Je suis débile. Je suis purement et simplement débile. J'aurais pu faire ça depuis le début. Je fais du sort pour gagner du temps, plus qu'autre chose. Ok, donc là, elle n'a vraiment plus de mana, non ? Parce qu'à chaque fois, Jean-Marie, elle n'a plus de mana, mais elle compte vite faire du sort. Ok, ça, c'est bien. Ce que mon bouclier reste encore présent. Vas-y, fais tes esquives, là. Ok. Les serpents sont morts. Morts. Elle n'a perdu aucune unité encore. Une unité de perdu partout. Elle en a clairement plus que moi. Ok. Oh, yes. Donne-moi de la mana, mon gars. Combien ? 4 ? 4 points de mana, c'est vraiment tout ce que tu vas me donner. Mais je suis d'une déception. En plus, il reste. Arrête. Arrête. Tu n'as pas envie de faire ça. Tu n'as clairement pas envie de faire ça. Il faut sure qu'il dort quand il ne faut pas. Un, trois. Trois nécromanciens, là. Je tue trois nécromanciens. Allez, on tue le groupe de trois. Il faut qu'il n'y aura plus de rest possible. Déjà, ça, c'est sûr. Bon. Maintenant, là, globalement, je me fais quand même atomiser la tête. C'est bon. OK. Ah bah bien sûr, bien sûr, il faut que je me prenne un coup critique. C'est quoi cette malchance aujourd'hui ? Heureusement que je ne tourne qu'un seul épisode aujourd'hui. Heureusement. Ok, 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 ok. Adieu. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire la guérison. Je peux faire la guérison et puis je peux éviter la contre-attaque. Peut-être avoir une chance sur les archers squelettes. Le temps que lui descende du zombie. Bien sûr, le vampire ancien est l'unité la plus dangereuse actuellement chez mon adversaire. Mais je n'ai pas vraiment envie de louper mes coups là maintenant tout de suite. Le fait que je me focus sur les autres d'abord. C'est où je suis sûr de pouvoir les avoir. Ensuite, euh... Si j'ai refait ça, il va se rendormir pendant 10 ans. Et il me faut ce trou noir. Je vais plutôt prendre la contre-attaque sur le dragon, ce que j'aurais dû faire depuis le début. Oh, je peux avoir l'archer. Vu qu'il attaque avant la licorne, je vais faire l'archer. Ça va faire de la frénésie sur mon archer à moi. Bon, lui, il ne va pas pouvoir faire grand-chose pour le moment. On va le mettre là. Suspens. Bon coup critique. Ok, j'ai assez pour le trou noir. J'ai assez pour le trou noir. C'est tellement de temps d'axe ! Attends, je n'ai pas toutes mes troubles, je m'attaque à un boss. On le savait. Mais hey ! C'est un combat intéressant pour une fois. Pour une fois. Le mec discrédite tous les combats qu'il a eu jusqu'à présent. C'est un combat intéressant et particulièrement temps. Voyons ça comme ça. Alors le trou noir, c'est 8 vampires anciens et 17 zombies. Ce n'est pas de la folie pure, mais c'est toujours ça de pris. Je continue de faire guérison parce qu'au bout d'un moment, je l'aurai un reste de possible. Aller, donne-moi cette contre-attaque. Alors que mes Ents continuent d'essayer de tanker comme ils peuvent. C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Ça, c'est une compétence, ça peut peut-être ne jamais louper. Tu vas attendre. Mais oui, en fait, il contre-attaque tout le temps. Ah non, c'était son attaque, ok. J'étais en mode, j'ai fait la contre-attaque sur le dragon exprès, tu vois. J'apprends un peu de mes erreurs, au moins pendant 10 secondes à peu près. Je peux re-choper de la mana. On va le faire. Même ces 4 points de mana, ça fait gagner un tour. Ça me fait gagner un tour de stack de mana, donc on va le faire quand même. On va quand même le faire. L'armure, c'est bien. Est-ce que je fais le stack sur mon Ents ? Est-ce que je fais le stack ? Je vais le faire le stack sur mon archer, direct. La question ne se pose même pas, j'ai 200 archers, j'ai 9 Ents. On va partir de là. Je vais mettre en défense. Je vais mettre en défense, je n'ai pas envie que mon armure parte juste à cause d'une contre-attaque. Je veux que ce soit son assaut qui relève l'armure. On peut y arriver, honnêtement. On s'en a été sur le long terme, on n'a plus rien, mais on peut y arriver. Les compétences, ça ne peut pas louper, généralement. Enfin, je n'ai jamais vu de compétences louper, en l'occurrence. Ok, cool. C'est bien l'armure qui a pris. Il n'y a plus grand monde. Yes ! Du moment que l'archer, ça touche, on est bien. Je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. Est-ce que je tente ? Est-ce que je tente ? Non, défends-toi. Défends-toi, mon gars, c'est plus 8 de défense, je ne sais pas. En plus de ça, on a le heal du bidule. On va continuer de faire ça. What ? Il faut que j'attende, il faut que je défende et que je fasse soin. C'est tout. Je défends, je défends, je défends, je fais guérison. Et je l'aurai comme ça. Au bout de 10 tours, s'il le faut, mais je l'aurai. En plus, j'ai la compétence là. Oh, yes ! On a eu la Zellbar. Presque 4000 points. Presque 4000 points d'XP, on a perdu le monde entier. On a Zéro qui passe niveau 17. Avec la chute de pierre qui peut être encore plus grande. Ce qui peut être plutôt intéressant. Il n'y a plus personne, là. On ne va pas affronter d'autres gens, clairement. Je vous le dis tout de suite. Enfin, cible, tu m'étonnes, mon gars. Tu m'étonnes. Toi. C'est formidable. Je sens que Zellbarra est morte. La douleur s'en va et je suis enfin libre. Au revoir, mon cher Didi Lampoule. Prenez votre récompense. Morité du repos. Bye. Et on a terminé la quête. Est-ce que je peux aller ici ? Je peux complètement aller ici. Ce coffre est à moi. Je peux vraiment me balader comme ça. Waouh ! On va éviter les combats, par contre. On va éviter les combats. Du coup, il faut que je... Je n'ai pas vu vraiment tout ce qu'il y avait dans cette zone-là. Donc, il faudra que je continue cette petite exploration. Mais finalement, on a réussi à tenir avec notre armée pendant 40 minutes. Faisant la moitié à peu près de l'explo de la map. Un petit peu moins, en vrai. Un petit peu moins, en vrai. Bon, ok. Hum... Je ne sais plus du tout. Si, il faut que je fasse le tour à un moment donné. Parce que je vais prendre le livre pour aller dans la forêt du côté sud. Bref. Quoi qu'il en soit. On a réussi à tenir suffisamment longtemps pour pouvoir se dire au revoir. Et rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, j'aurai à nouveau des troupes. Pourquoi j'ai une licorne ? Non ? Je suis très content d'avoir une licorne. Mais je n'ai pas envie d'avoir deux fois une licorne. Je veux de la place pour mes serpents, voyons. Bref. On va reconstruire cette armée. On va la reconstruire. Il n'y a aucun problème là-dessus. On va se mettre bien. On va racheter du serpent. On va racheter de la licorne. On va racheter du dragon. On va racheter un petit peu d'elfe. Pas beaucoup. Si, quand même. Quand même un petit peu d'elfe. On va racheter de lente. Très bon tankine de lente, en tout cas. C'était chaud. C'était chaud. C'était tellement chaud. Mais très très content qu'on ait réussi ce combat. Ici. Et ensuite le livrer par là. Et dans le prochain épisode, bien entendu, on continuera à l'exploration de la vallée de la mort. Je ne sais pas si on atteindra la capitale dès le prochain épisode. Donc si on terminera l'exploration dès le prochain épisode. Sans doute pas. Parce que la map est quand même... Ce n'est pas la map la plus grande qu'on ait jamais vue. Clairement pas. Mais... Ça reste une map... Quand même... Avec beaucoup de force au style. Et pour peu que les combats soient un peu tendus. Ça peut prendre rapidement du temps. On l'a vu là, à l'instant. Donc à partir de là, je suis sûr de rien. Mais on va voir. On va tenter. Dès le prochain épisode, on essaiera d'explorer un maximum. Comme on l'a fait là, au final. On est parti dans l'idée d'explorer un maximum. Et on s'est retrouvé à combattre des boss et des machins et des bidules. Chose qui arrive, je veux dire. A partir du moment où quand tu as trois licornes qui meurent. Tes ennemis deviennent soi-disant extrêmement puissants. Voire invincibles. Tu sais que tu n'es pas dans la map la plus sympa du monde. J'ai vu du violet, c'est sûr. J'ai vu des espèces de champignons violets. Mais j'ai vu un nuage violet que je pouvais toucher. Pour ma petite bestiole, pour qu'elle les mange. Toi. Et je peux acheter tous les Ents là. Mais c'est simplement à grand chose. Parce que je peux en avoir beaucoup plus que... 9 plus 39. 48. Moins ou plus. Petite dizaine en plus. Et j'aurais très bien pu arrêter l'épisode avant de chercher toutes les troupes. Le but était justement de ne pas le faire au milieu de l'épisode. Mais hey, vu que je le fais à la fin, ça passe, non ? Ça passe. Si vous n'avez pas envie de passer du temps sur cette vidéo à vous balader comme ça pour choper des unités, vous pouvez très bien... Enfin, vous, vous l'avez déjà fait d'ailleurs. Donc vous, vous n'êtes pas là pour l'entendre. Mais vous pouvez très bien stopper la vidéo. Là aussi, c'est au milieu, c'est plus contraignant. Il faut regarder sur la timeline où est-ce que ça en est, etc. Voilà. On est au stade quand même où on a racheté toute notre armée. Ce qui avait quand même un coût plutôt faramineux. Et on est toujours à plus de 1000 cas. On atteint le stade de... On a 1000 cas, mais c'est notre argent de poche, quoi. C'est de côté. C'est complètement dingue. Étant donné que vous êtes restés jusque là, vous allez rester jusqu'au bout. On va arrêter l'épisode au point où on reprendra le prochain, que je ne vais pas tourner aujourd'hui. Parce que là, je vais partir. Mais que je tournerai très probablement demain. Je préfère dire très probablement plutôt qu'être vraiment en mode c'est sûr, c'est demain. Ça devrait être demain. Il n'y a pas vraiment de raison que ça ne soit pas demain. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Une gastro est vite arrivée, par exemple. Pour citer les exemples les moins épiques. Les plus sales. C'est bien par le nord. Oui, c'est par le nord qu'il faut qu'on passe. Et après, on arrivera vers le milieu de la map. Et on se quittera à peu près vers là. J'aime bien quitter. Et tandis qu'on a la chance avec King's Bounty d'avoir un jeu qui sauvegarde directement la position de ton personnage vraiment. Même l'orientation de la caméra, il me semble. On peut vraiment se positionner de manière à ce qu'on sache à peu près ce qu'on veut faire. Légèrement plus fort. C'est quand même légèrement plus fort, les ennemis, je veux dire. De manière à ce qu'on sache à peu près ce qu'on veut faire au prochain épisode. Je pense qu'on va faire cette partie-là. Qu'est-ce que j'ai fait au final ? Qu'est-ce que j'ai exploré ? Qu'est-ce qu'on a fait pendant cette vidéo ? Je crois que je suis allé là. On a fait cette boucle-là, ça c'est sûr. Donc on a fait cette loupe-là. On n'est pas rentré là-dedans par contre. Ça on ne l'a pas fait. Donc on a juste fait cette loupe-là. Parce que ça on a vu qu'il y avait des ennemis ici. Ok. Qu'on fera très probablement le suivi de la côte. Suivi de la côte. Comme ça. Résidence du druide noir. Waouh. Ça va être bien. Donc on aura du dragon d'os et de la résidence du druide noir au prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci d'épisode vous a plu. On se retrouve pour la suite de King's Bounty, des Legends dès que possible. Et comme à l'accoutumée, portez-vous au mieux. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada